Donc, le premier président du Togo, qui est issu de cette famille de prétendus évolués, Sylvanus Olympio, était un surdiplômé. Il avait quatre doctorats. Mais pas des doctorats qu'on a en France, parce que les doctorats, les français sont des doctorats, excusez-moi, pour tâcherons. Des tâcherons. Par contre, eux, c'est pas des tâcherons. Donc, à Oxford, à Cambridge, là-bas, c'est pour les bûcherons. Il faut bûcher, mon gars. C'est pas comme les tâcherons. Donc, le problème, c'est qu'Olympio, il a profité pour ramener l'élite du Sud et une partie de l'élite du Centre dans un mouvement politique. Mais lui-même était d'abord un économiste de formation. brillantissime. C'était un homme charismatique qui parlait la langue éveille dans ses discours au peuple. Qui parlait aussi la langue yoruba, comme il y a très peu de gens qui pouvaient la parler. Et qui parlait aussi la langue du Ghana, à Chantilly. Donc, c'est un polyglotte, Olympio. Olympio était docteur en économie et docteur d'État. Spécialiste. Il y a très peu de noirs plus cultivés qu'Olympio. Très peu de noirs plus cultivés qu'Olympio. Olympio a fait un voyage aux États-Unis. Et là-bas, le président Kennedy, avant d'être assassiné, a réuni les meilleurs économistes des États-Unis pour discuter avec Olympio. Et les discussions ont tourné en un cours magistral d'Olympio. Et tous les économistes disaient donnez-nous les papiers, on va prendre des nôtres. On n'a jamais vu un nègre comme ça. Et bien, c'est comme ça que les nègres sont. C'est-à-dire que quand un nègre est doué, il n'y a personne qui puisse arriver à son niveau, même à sa cheville. Donc, Olympio avait une très grande réputation de savant en économie aux États-Unis. Mais Olympio était également un spécialiste des affaires, du droit des affaires. Parce que pour faire le business, business school, c'est ça qu'il a été à Londres, il faut aussi étudier le droit des affaires pour mieux protéger, et encadrer juridiquement ses affaires. Donc, Olympio devait être milliardaire, en fait. Mais, il a vu comment le peuple togolais était traité par la France. Les humiliations, les châtiments corporels. Je donne trois types de traitements pour aller vite. Lorsque quelqu'un n'a pas fait assez de récolte, de caoutchouc, on le met nu, devant tous ses enfants, et on le fouette, nu, devant ses enfants. Deuxièmement, on va brûler sa maison, après avoir pillé tout ce qu'il a. Troisièmement, on le brûle vif lui-même. Donc, c'est ça que la France a fait. Je n'ai pas le temps ici de parler des traitements, en tout cas tardieux, à faire un ouvrage où il a expliqué tous les traitements. C'est comme ça qu'ils ont fait aussi à la mère de Boganda. Elle n'a pas récolté assez de récoltes et on l'a tué. Donc, ils ont commis ces crimes dans toute l'Afrique. C'est la France qui a fait ça. Donc, à partir du moment où vous commettez de tels crimes, la conscience même des gens, la conscience morale des gens, en est réprouvée. Mais le paradoxe, c'est quoi ? Ceux qui ramènent le dieu d'amour aux nègres, c'est eux qui font ça. Et les nègres qui disent que ça ne se fait pas, ils sont censés adorer le diable. Voilà le pardon.